bon les gars bienvenue dans cette suite qu'est ce que nous voulions faire nous voulions ajouter une fonctionnalité pour pouvoir faire un vote quoi nous devons bien voter sur quelque chose de voir c'est bien pour ça que nous sommes là quoi donc nous avons besoin pour cela des nouveaux mappes où nous allons mettre nos différents champs dans ces mappings et là nous allons mettre les différents choix que nous aurons à faire quoi chaque fois que nous allons faire un vote nous allons nous allons lui attribuer une valeur quoi parce que ici il prend un chiffre et ce chiffre nous redonne la valeur enregistrée qui appartient à ces mappings quoi par exemple nous avons le militant 1 2 3 jusqu'à peut-être 10 on dit le militant 1 à combien de voix il a dit voir quoi donc en chaque fois qu'on va entrer dans notre choix de mapping qu'il va nous dire ok le militant 1 à 10 voix le militant 2 à 9 voix ainsi de suite nous avons aussi besoin du nombre de votants du nombre de personnes qui ont voté parce que dix personnes peuvent s'inscrire sur la liste mais les dix ne partent pas voter nos connaissances a su d'avis riel en fait il ya dont petit qu'il ya 10 mille personnes qui sont enregistrées mais malheureusement 4000 c'est moins voté donc c'est pour ça que nous avons aussi besoin du nombre de votants de nombre de personnes qui ont voté private voters je mets ça private pour que depuis l'extérieur je ne puisse pas venir apporter une modification à sa coin nous avons besoin d'une fonction pour faire les votes je vais l'intituler make vote function make vote ici nous aurons besoin de quoi du choix nous devons faire attention à quoi nous devons regarder est ce que le membre qui est en train de voter là est inscrit sur la liste est ce qu'il a déjà voté quand il va voter nous allons dire ok il a déjà voté et puis nous allons rajouter sa voix sur le choix qu'il a fait donc nous avons ça voilà C'est parti. ... ... Bon, ne vous inquiétez pas. Le blur ici, à la base, est toujours initialisé en false. C'est pour ça qu'ici, nous pouvons venir tout simplement. Nous rassurons qu'il n'a pas encore voté, nous rassurons qu'il n'a pas encore voté. Donc, on aura ce choix-ci, le nouveau choix. On aura le choix, disons peut-être de 1 jusqu'à 1000. Et puis, il va donner le choix pour lequel il veut voter. Et puis, on va enregistrer sa voix dans le choix. Et puis, le nombre de votants va s'ajouter. Ok. Nous pouvons aussi avoir une fonction pour voir le nombre de votants quoi. Le nombre de personnes qui ont voté. TheVoterNorma. Nous allons aussi avoir un string. Sinon, vous connaissez déjà ce qui va s'est passé. Ils vont donner une valeur ici assez bizarre quoi. Ok. GetVoterNorma. Ok. Maintenant, nous avons encore besoin d'une fonction pour voir les résultats quoi. Pour cela, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin du choix. Parce qu'on va, bon, les résultats ici seront publiés par différents choix quoi. Donc, pour le choix, 1, c'est le résultat, le choix 2, et ainsi de suite. If I l'on va, isaacons. Retons. int. All right. Bon. So. It's up. Let's see. Let's see. Let's see. OK. Let's see. Let's see. I can see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. C'est parti. 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 C'est parti.